Musique Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler de deux lectures. La première, c'est de ma maison d'édition Chouchou qui est bande à part et ça sera la librairie de Giovanni. C'est une très très belle lecture jeunesse qui est à seulement 12,95€ et je vous parlerai aussi de trop journal intime d'une petite fille hypersensible. Il est vraiment super, il est publié chez Publishroom Factory à seulement 8€. Je vous remets les liens dans la description si vous souhaitez vous procurer des livres. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur une petite cloche pour avoir les notifications. Et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Alors je vous parle de ces deux lectures. Tout d'abord, je vais commencer par celui-ci. Alors, je vous lis la quatrième de couverture et je vous en reparle. Giovanni tient une petite librairie où il ne se passe pas grand-chose. Mais un événement inattendu va bouleverser le quotidien du libraire solitaire. Alors je vous montre. Déjà vous voyez, c'est vraiment trop chou. Même les dessins à l'intérieur, vous allez voir, ils sont vraiment chouettes. Ils donnent envie, vraiment. Alors c'est un livre qui est plutôt pour l'hiver. Mais j'avoue, j'aurais dû vous le chroniquer avant. Mais j'ai vraiment, vraiment pas eu le temps. C'est une très très belle lecture. La couverture est rigide comme je les adore. Et vous savez, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais au niveau de chez Bandapart. Maintenant, vous pouvez commander et vous faire livrer avec mon gel relais. Et ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, comme je vous l'ai dit. Parce qu'étant donné que c'est une maison d'édition qui est en Belgique, quand on se fait envoyer les livres en France, on se fait matraquer par les frais de port. Et là du coup, avec mon gel relais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessible. Et franchement, ça vaut le coup. Je vous partage régulièrement aussi sur Instagram. Dès qu'il y a des sorties chez Bandapart, dès qu'il y a des promotions, ce genre de choses. Je vous partage tout ça. Donc dans celui-ci, j'ai adoré Giovanni. C'est un petit monsieur, un petit papy. Trop, trop, trop mignon. Et ce petit chien qui nous fait, mais plus que craquer. C'est vraiment super chouette. Les dessins sont beaux, sont gais, sont colorés. Le texte est très, très simple. Même pour un enfant qui a envie de commencer à lire. Franchement, c'est chouette. Alors là, on est dans une période un peu festive. On est plutôt sur Noël. Mais voilà, c'est un livre que j'avais mis de côté pour vous chroniquer pendant les fêtes. Et j'avoue que, ben en fait, je suis passée complètement à côté. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. En tout cas, je suis vraiment désolée pour la maison d'édition de chroniquer ça maintenant. Mais bon, au moins, vous avez cette chronique. C'est un livre surtout à mettre dans un coin de votre tête. Et pourquoi pas le commander tout de suite. Comme ça, vous l'aurez directement pour les fêtes. Il est vraiment beau. Il y a une belle histoire, une complicité. Et forcément, on est pendant les fêtes. Donc, c'est toutes les choses qu'on adore en fait. Cette solidarité. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Trop mignon. Donc, on est dans une petite librairie tenue par Giovanni. Il n'est pas... Vous allez voir, c'est pas non plus blindé au niveau affluence dans sa librairie. Mais voilà, il y a quelque chose, comme c'est dit dans la quatrième découverture, qui va faire que voilà, il y a un élément déclencheur qui va le rendre populaire. Pourquoi ? Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça avec vos enfants. Passons maintenant à ce petit livre. Alors, il fait exactement 19 pages. C'est écrit très aéré. Je vous lis la quatrième découverture et je vous en parle. Journal intime d'une petite fille hyper sensible. Lily est une petite fille hyper sensible. Dans son journal intime, elle raconte son quotidien envahi par des stimulations de toutes sortes et décrit les émotions intenses qui parfois la submergent. Enseignante de formation spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux, Samia Figère s'est ensuite dirigée vers la formation pour adultes. Ingénieure d'études en formation continue, elle lance son projet à contre-coeur. afin de poursuivre son travail de sensibilisation sur certains fonctionnements cérébraux atypiques. HPI, haut potentiel intellectuel, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, trouble 10. C'est notamment pour ces enfants différents qu'elle a souhaité écrire des livres, aider leur entourage à mettre des mots sur ceux qui vivent et ressentent et donner le goût des livres à tous les enfants pour qui la lecture n'est pas au départ synonyme de plaisir. Il est vraiment chouette parce qu'en fait au final, c'est vraiment comme si cette petite fille nous raconte ce qui se passe dans son quotidien. C'est-à-dire que les enfants autour d'elle ne la comprennent pas, même les adultes. Et j'ai remarqué qu'au final, peut-être que j'ai ça aussi, puisqu'on va nous expliquer par exemple que quand il y a trop de bruit autour, ça lui donne mal à la tête, elle a du mal à se concentrer, elle n'est pas bien en fait. Tout est décuplé. C'est comme par exemple, alors ça par contre je le connais très très bien pour le coup, vous regardez je sais pas un film qui est un peu émouvant, bah pour moi j'ai l'impression que c'est méga trop émouvant. C'est vraiment trop triste, c'est, enfin tout est trop en fait. Et j'ai l'impression en fait vraiment presque de m'y retrouver. Donc vous le savez, je suis dyslexique et dysorthographique et au final je me demande si je ne suis pas aussi hypersensible. Ce qui serait fortement possible, puisque quand j'ai des moments où je me sens un peu amoureuse, bah j'ai l'impression que c'est décuplé. Pareil pour le bruit, pour toutes ces choses là. Donc au final elle va tout expliquer dans le livre et c'est vraiment super intéressant de faire sous forme de journal intime, puisque au final ça peut sensibiliser les enfants à comprendre un peu mieux ce que d'autres enfants peuvent vivre. Et pourquoi pas expliquer à des enfants qui sont atteints d'hypersensibilité, de comprendre ce qui leur arrive, de voir qu'ils ne sont pas seuls au final à être atteints de ceci. Donc c'était vraiment chouette, je trouve ça aussi admirable d'expliquer aux enfants les différences. Ça permet aussi que ces enfants différents puissent pouvoir s'intégrer un peu mieux avec les autres élèves. Donc c'est super chouette, franchement je suis admirative devant cette maison d'édition déjà qui a bien voulu publier le livre. Et face à l'auteur qui a mis des mots sur ce genre de choses, c'est vraiment génial. Franchement je remercie beaucoup la maison d'édition de m'avoir fait confiance sur ce livre là. Je le recommande vraiment du fond du coeur. Vous allez voir, il y a vraiment tout. On va expliquer l'empathie, les émotions, l'amour et l'amitié, le bruit, les habits, enfin voilà. On va vraiment parler d'énormément de choses, même si ce livre fait seulement 19 pages. Et bien au final, j'en suis sortie, grandi dans celui-ci. Franchement, allez-y, n'hésitez pas à regarder les autres livres que l'auteur a fait. Ça peut aider vos enfants, ça peut vous aider aussi en tant que parents, en tant que famille, en tant que voilà. De comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà les petits chats, en tout cas pour ces deux livres. Alors, ça a été deux superbes découvertes. Alors, Bande à part, oui, c'est toujours de très très belles découvertes. J'en suis jamais jamais déçue. Alors, je tiens à préciser pour les mauvaises langues que je ne suis pas payée par Bande à part. Que je fais ça vraiment de très bon coeur et que c'est une maison d'édition que j'aime de tout mon coeur. Et que c'est pour ça que je vais vous faire découvrir tous les nouveaux livres qu'ils vous proposent. C'est super intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, vous n'allez pas être déçus. Et ensuite, pour celui-là, c'était vraiment très important pour moi de vous en parler. Parce que cet auteur va mettre des mots sur des choses qu'on ne comprend pas toujours. Et l'ayant vécu avec la dyslexie et mes profs, ça a été très compliqué. Du coup, je trouve ça super admirable. Franchement, je remercie encore beaucoup ces deux maisons d'édition de me faire confiance. Et je vous dis à très vite les petits chats. Et les liens sont dans la description si jamais vous souhaitez vous procurer les livres. Dépêchez-vous, c'est vraiment de belles découvertes. A très vite, bonne semaine.